Et bien salut à toutes et à tous. Attendez, j'ai pas la bonne fenêtre. Hop, sous les yeux, voilà. Ça fait un petit truc bizarre par ici. J'espère que vous allez bien. Hop, il me manque mon jeu. Il est là. Coucou Mélanie. Alors, pourquoi ça s'actualise pas ici ? C'est pas grave, de toute façon j'ai le chat de celle-là. Hop, 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 on a tout. J'ai la boisson au cas où que j'ai soif. Fidèle au poste. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Ce soir, peut-être dernier épisode sur Pokémon Réunion. Je dis bien peut-être parce qu'on est coincé. Pour ceux et celles qui ont revu la VOD que j'ai posté, je crois, samedi. Ouais, c'est ça, je crois que c'est samedi. On s'est retrouvé bloqué contre le combat contre Yugi Muto, le chasseur de cartes de l'animé, donc Yu-Gi-Oh. Et il s'avère que voilà, je n'ai plus de potions, je n'ai plus de guérisons, je n'ai plus de rappels, je n'ai plus de sous. En fait, ce qui va se passer sur le jeu, c'est qu'en gros, il va falloir que j'ai un axe positif. Alors, ce que j'appelle le axe positif, c'est réussir un maximum de coups critiques sans recevoir. Voilà, on a failli le faire sur le premier combat où on a eu pas mal de axes positifs. Et au final, on s'est pris un critique sur notre tout dernier Pokémon qui était le Ronflex. Et en gros, c'est réalisable, mais avec énormément de chance. Alors, je ne vais pas faire 150 essais et que je ne vais pas forcer parce qu'à force, au bout d'un moment, je risque potentiellement de m'énerver avec un gros rush kit. Voilà, j'ai demandé conseil sur le serveur officiel de Pokémon Réunion, créé par le vidéaste et TikToker Taka. Voilà, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux d'ailleurs. Voilà, on m'a donné comme conseil que c'est impossible d'être lock. Attendez, je vais essayer de retrouver la réponse qui était sous les yeux. J'ai perdu le truc. J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu le truc. Votre expérience, non. Bug, non. Question, non. Proposition, non. C'était dans question que j'avais posté, voir tout. 1, 1, 1. Lock chez Yugi. Oui, chez Yugi. Tac, tac, tac. Et maintenant, pris le dieu du axe et ou modifie ton équipe pour vaincre. Alors, sachant que dans les conseils qu'on m'a donnés, c'était de modifier mon équipe. Sauf qu'en termes de l'équipe Pokémon, je reste en soi avec l'équipe de Raid. On est Raid, on est l'unique dresseur légendaire. Hop là, je suis en train de manger mon micro. De ce jeu, donc l'équipe de Raid reste l'équipe de Raid. Avec son Thor Tank, son Draco Feu, enfin, tout ce qu'on a connu sur le... Pas sur le Mont Mémorien, sur le Mont Argenté. Hop là. Mais en soi, ça va être assez Kosoto. Hop là, on va mettre le son du jeu, ça serait plutôt bien. Donc voilà, on a toujours le Pikachu. On garde cette équipe. Sans doute, je dis bien sans doute, car j'ai pas relancé le jeu depuis. la dernière fois, vu qu'il y a eu des problèmes de... Enfin, il y a un petit bug au niveau des objets. Il se peut que j'ai peut-être un peu plus d'objets que prévu. Voilà. Donc je vais peut-être pouvoir vendre... Ah ben, on va s'y rendre de suite. On avait sauvegardé devant, mais on ref... Ah ben non, merde. Attendez. On peut regarder là, directement. Ça, on peut pas le vendre, ça c'est sûr. On peut vendre tout ça. Les écaille-cœurs, on peut les vendre. Donc, je pense que je vais perdre une première fois le combat. On va perdre le premier combat volontairement. Donc, pour pouvoir s'acheter ce qu'il nous faut. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc, c'est toujours le... En soi, non, c'est peut-être pas le dernier live. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a eu un bug d'affichage à un moment donné. Donc, du coup, j'ai peut-être un peu plus de stuff que prévu. Que je vais pouvoir vendre. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc, voilà. Alors, le texte, je ne le relis pas. Parce que, voilà, on l'a fait trois ou quatre fois. Et... Je vais juste essayer de me rappeler son... L'obélisque, je crois. La faiblesse, c'était le ténèbre. Voilà. Durant ce premier combat, on peut papoter tranquillement. Je peux même vous donner des petites infos la prochaine. Sur ce qui va être posté sur YouTube. Et ce qu'il va y avoir en live. Déjà, d'une, il va y avoir un peu plus de live. Donc, je m'étais un peu fixé à deux par semaine. Je vais en faire beaucoup plus, je pense. Notamment, dès demain soir, on va se faire un petit jeu sur PS3. Qui sera, donc, 1, 2, 3, 4. The Last of Us. Voilà. Donc, le jeu que j'ai déjà joué et tout. Sauf qu'on va essayer d'y jouer en mode extrême hardcore difficile. Avec très, très peu de munitions. Histoire de saigner un peu. Histoire de rager positivement. Le Nuzlocke, le Random Nawak, il continue. Ça, c'est sûr. Donc là, j'ai les épisodes, déjà, de tournées de ce de vendredi et de dimanche. Il faut juste que, voilà, à la fin de ce premier live, de ce live de ce soir, que je fasse le pré-montage pour que tout puisse sortir comme il faut. Donc, ouais, beaucoup d'organisation. Du coup, sur le live de demain, il va y avoir très potentiellement une Sponso. Voilà. Donc, une Sponso, pour l'instant, on partirait sur un jeu Marvel. Mais voilà, ça, vous le saurez, de toute façon, dès demain soir. Et si vous êtes sur le serveur Discord, vous allez le savoir. dès demain matin. Voilà. Donc, c'est... Enfin, j'ai le choix entre deux jeux mobiles et un jeu PC. Le jeu PC, il ne me hype pas trop. C'est un jeu militaire. Mais... Mais les autres... Ça me parle un peu plus. Ça, c'est ce qu'on appelle du axe positif. Voilà. On baisse la défense. Salut, Milo. Eh, sans doute, on va... On va essayer de perdre. En essayant de perdre, on va... On va réussir. Techniquement, ce premier combat, on peut le gagner facilement. Euh... Psy coup de boule, ça ne fera rien, logiquement. Point du destin. Ah oui, c'est l'attaque qui recharge ça. C'est ça. C'est l'attaque qui recharge. Et du coup, avec Point du destin, j'avais pensé... Je ne sais plus la... La métaux. Euh... Je crois que c'était Pikachu que j'envoyais. Je ne sais plus ce que je faisais avec Point du destin. Car c'est une attaque qui recharge. Ah, c'était que de faire au casse-briques. Je sais plus. Je crois que c'était casse-briques. Sans... On teste, on teste. Ah. Il y a de l'animation en bas. En bas de chez moi. Ouais, il ne peut pas être paralysé. Yuppi. De toute façon, oui. Le Obélix, le Tourmenteur, ne peut pas être paréra, ne peut pas être affecté par les... Par les graines. Les petites graines. Voilà. Euh... Séisme. Point de glace. Allez, hop. De toute façon, voilà. Il a 3000 points de vie, le bordel. Voilà. Là, c'est la défaite logique pure. Euh... Mais... Euh... Putain, je ne sais plus avec quoi je combinais le... Son Point du destin. Et merci pour ton sixième mois, Milo. Là, les attaques glaces sont super efficaces. Bon, tu vois. Ben, écoute, ça va bien. Pourquoi je n'ai pas d'animation de petit Yoshi qui danse et tout ? Hum ? Bon, je ne l'ai peut-être pas entendu. Écoute, ça va. Ça va tranquillement. On essaye de réfléchir à une strat pour pouvoir passer tout ça. Mais il s'avère que suite à un bug du jeu lors du dernier live, je n'avais pas accès à tous les objets que je pouvais rendre. J'ai un début de grip. C'est bien cette saison quand il fait 28 degrés. Donc, il craint glace. Il doit craindre le dragon. Non, même pas. Non, il craint la glace. Rien ne va. C'est ça. Allez, termine mon équipe pour que je puisse racheter plein d'objets, s'il te plaît, mon gars. Car il n'y a que comme ça, de toute façon, qu'on peut retourner dans le vaisseau d'Evret. Laserglace. Point éclair qui va griller le low-class. Même pas. Voilà. Allez, c'est bon. Il me l'a fini. Donc, on va avoir droit à la cinématique. Voilà. C'est le premier combat. Cette défaite est complètement normale. N'est pas réfléchi. On est de retour. Alors, que voulez-vous faire ? Donc, je commande des articles. Je veux vendre. Donc là, yes. Parfait. On va en vrai, le miel. Hop. On vend pour 5000. Avec la pierre glace, on s'en fout. 1500, ça fait des sous. En même temps, vu les changements de température qu'on a aussi par chez moi, ça ne m'étonne. Ah bah oui, non, mais je ne sais plus avec qui j'en parlais. On est quand même passé d'environ 12-13 degrés à... J'ai le jockey bloqué. J'ai le jockey bloqué. Ah, c'est bon. Ouais, on est passé d'environ 12-13 degrés à... À 28 degrés dans la tronche. C'est pas agréable. Putain, c'est cool, ça. Hop, la flague à dosite. Il ne peut pas l'acheter. Plaque Draco. On s'en fout maintenant des plaques qu'on les vend. Je voulais les garder. Euh, mais... Bande au choix, ça peut être cool. Il y a des trucs qu'on va garder. Les écailles cœur, ça, ça se vend bien. Ah non, ça ne se vend pas bien du tout. Tac, on a... Ah, en vrai, on est en train de se refaire niveau sous. On ne peut vendre rien du tout pour combien. Ah, il ne veut pas l'acheter. On est à combien là ? On est plutôt pas loin d'un... Masque à potions. Et masque à potions, on peut... Combien, non ? Je ne sais pas à quoi ça sert, les masques à potions. Je pensais que c'était pour se soigner durant les combats, mais en fait, non, pas du tout. La pierre éclat, on n'en a pas besoin non plus. Allez hop, c'est vendu. En vrai, là, on va pouvoir se refaire mieux. L'orbe vie, on peut en vendre un. Hop, pour 2000. Et après, on est plutôt pas mal. Alors, du coup, je veux acheter. On va acheter quoi, du coup ? On ne fait pas des rappels max ? Ok. Ah ouais. On va prendre 4 rappels max. On en a déjà 5 rappels classiques et le reste, c'est full guérison. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc ouais, c'est grâce à un putain de bug. Enfin, grâce. Vu l'état, je n'irai pas encore demain pour me repasser. T'as raison. Donc ouais, on va re-sauvegarder. Et du coup, on va pouvoir... Potentiellement... Mieux s'en sortir. Je dis potentiellement. Donc c'est peut-être pas la fin de ce let's play. Donc on sera avec 2 let's play live. On sauvegarde ici. Et au pire, on relancera s'il le faut. Allez, on y croit. Donc sur le premier combat, il faut tout faire pour ne pas utiliser les potions et tout. On peut le passer... Enfin, on peut le passer sans problème. Il ne faut pas griller les potions sur le premier combat. Courage à toi. Merci. Ce qui est con, c'est qu'à chaque fois, on se tape toujours la même cinématique. Je n'ai pas l'air très bien cadré. Oui, on s'appelle Red. En tout cas, pour ceux et celles qui sont sur Discord, je vous invite à faire le petit vote pour la sponso de demain. Pour savoir quel jeu vous intéresse. Voilà, ça... Et tout comme sur la sponso Star Trek, vous allez avoir un petit grade bonus. Selon comment on avancera sur la sponso, il se peut qu'il y ait même une petite carte cadeau, comme la dernière fois. Moi, j'ai voté. Sachant qu'il y a une des trois sponso que j'ai vu plus ou moins les goals à faire. Et c'est en huit jours et c'est assez tendu. Il me semble que c'est la sponso de Marvel. Mais elle est réalisable. Du coup, Milo, t'en penses quoi du nouveau chapitre ? On va enlever la souris. Hop là. Dieu Obélix, Aspare, il Aspare. Du coup... On va y aller à coups de macho. Oh mais non ! Putain, c'est des frises directes. Ça, c'est cool. On va envoyer... Attends. On a dit qu'il craignait la glace. On a dit qu'il craignait la glace et... Glace est quoi du coup ? Ces coups de boule, ça n'avait rien fait, je crois, tout à l'heure. Point du destin. Ok, il va pouvoir se recharger après. J'aimerais bien... Attends, je tente ce psychou de boule. Ah si, ça touche ce psychou de boule. On a dit qu'il craignait la glace et quoi d'autre ce petit... On va placer... Je crois que c'est le poison qui craint. Ah putain, je me rappelle plus ce qu'il craint. Je crois que c'est le poison. Glace et poison. J'en doute. J'envoie Thor Tank. On va essayer de... De temporiser. Ok. Hop là. C'était peut-être Acier qui craignait. Oh là là, le point du destin. Alors s'il me le tue, je vais en... Oh, non, il ne me le tue pas. Il craint glace et... Alors, ce n'est pas Acier. De toute façon, là, il me le finit. Je ne sais plus. Je crois que c'est poison qui craint. On va envoyer Pikachu. Et on va faire un espèce de switch sur... Sur Dracofeu. Quoi que non, on va... Oh, attends, si je place une hâte. Oh non, ça ne sert à rien. Ça, on perdrait un tour. Point clair. J'ai bien fait de ne pas switch sur Dracofeu. J'ai l'impression que le jeu m'écoute. Ok, on va le laisser. Florizar. Je crois que c'est poison qui craint. Pas du tout ! Point feu. Allez, hop, c'est Tcha. Ou c'est Plante. C'est Plante qui craint, voilà ! Donc c'est le... C'était Plante et Glace. Attends, un Pokémon qui craint Plante et Glace, il est quoi comme type ? Putain, il craint Plante et Glace. Putain, il craint Plante et Glace. Ce qu'il craint là, Plante, il n'y a pas grand-chose. Plante et Glace, Plante et Glace. En faiblesse, il n'y a pas des masses en plus. Ange ! Ah, mais qui craignent Plante et Glace, c'est... Enfin, déjà, la Glace craint la Plante. Allez, c'est parti pour le véritable combat qui va permettre peut-être de nous avancer. Red, tu es vraiment surprenant. Tu as réussi à tenir tête à une créature telle que l'Obelisque. Mais surtout, tu as livré ce duel avec honneur et dignité. À travers tout ce que je viens de voir, je peux aisément te confier ce fragment dont tu as besoin. Mais avant cela, je veux que tu livres un dernier du-du-du-du-du-du-du-du-duel. Je serai ton adversaire. Mais Pharaon, c'est insensé. Je n'avais pas prévu ça, mais... Il suffit, vous autres. Respectez donc le choix de notre phare à paupières. Vous vous apprêtez à assister à un du-du-du-du-du-duel transcendant des âges. Alors remerciez les dieux pour cette opportunité. Red, j'espère que tu es prêt. Le précédent combat contre Seto a dû t'épuiser, mais t'en fais pas. Les dieux ont l'air de t'avoir béni pour te rendre ta force. Alors maintenant que tout est prêt, à nous deux ! Yo-yo ! Yo-yo ! Avre... On devrait mieux s'en sortir. On devrait beaucoup mieux s'en sortir avec les potions. Alors... J'espère que nous livrons ce duel avec notre cœur. Alors... Euh... Du coup, je sais plus... C'était les Psy Coups de Boules qui craignaient ces bidules. Ou c'était les Machouilles. Dans Psy Coups de Boules, ils ne craignaient pas. Mais lui, il craint un séisme. Il était combat. Bouclier Royal. Ok. Je crois que oui, là, je pouvais caler un... Ok. Magicien du chaos. Qui a la pression. Tu te bats vaillamment. C'est une grande qualité. Ah oui, c'était sa magicienne des ténèbres qui... Qui plaçait des... Des plénitudes à tout bout de champ. On va avoir... On ne va pas avoir besoin d'objets. J'ai envie de rigoler. Le paladin. Ton regard me rappelle celui d'un ami. Il s'appelle Joey. Ah oui, ça, c'est une attaque à multi-coups. Ce dernier m'a appris la réelle signification de la compassion. J'ai peur que Machou... Non, on reste sur séisme. Allez, moins de trois, ça serait bien. Stop. Ah bon, moins de trois, deux. Salaud. Séisme. Qui a accès à séisme ? C'était Tortank, je crois. C'est... Toc, toc, toc. Oui, c'est Florizar. Mais sachant que son mage du chaos met aussi l'importance de tenir à son entourage. Là, dès que je peux, je place une rappel sur le rond-flex. Ombrette. Ok, c'est sa magicienne des ténèbres. Là, je ne m'en fais pas. Enfin, elle risque de placer une plénitude juste avant. C'est ça. Ça, je me rappelais que sa magicienne des ténèbres plaçait des... des plénitudes. Est-ce qu'on peut lui placer les vampires graines ou pas du tout ? Ça, je n'avais pas pu tester la dernière fois. Oui. Ça fait qu'elle pourrait switch à tout moment. Là-bas, l'ombre avec la perte de défense spéciale, ça peut faire mal. Du coup, je renvoie de nouveau rond-flex. Rond-flex, c'est notre carte piège de toute façon. Psycho. Ok. Logiquement, elle est prise aussi par les vampires graines. On va réutiliser le rappel de Max pour Florizar une nouvelle fois. Voilà. Double plénitude. Par contre, là, a commencé à causer beaucoup de dégâts. reflet. Reflet. Ah, là ! J'ai oublié ce détail-là. Bon, en... C'est bon, ça passe. Ça va être le sweep bientôt. Non, non. Sa magicienne des ténèbres, elle tape quasiment pas fort. Et puis là, de toute façon, elle est affectée par les vents pipi, donc c'est pas dérangeant. Par contre, le psycho, il va faire mal. Ok, logiquement, elle est dead. Le lustrier. Là, on peut placer le séisme. On réflexe, il peut sweep. C'est juste que... C'est juste qu'au bout d'un moment, on réflexe, il a mal. Ok, on est en très, 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 très bonne position. Il lui reste qui ? Il lui en reste de... Le mage ombre, qui est son magicien des ténèbres. Le magicien sombre, pardon. On va placer un médicament des... Une guérison. Une guérison, ça peut faire du bien sur ce tour-là. La magie des ténèbres. Désolé, j'étais parti avec mon épidémie pour un rituel journalier. Très bien. C'est lui qui nous avait fait hyper mal. Avec son attaque, les mille couteaux. Ok, hop, sac. On réutilise la guérison. On devrait s'en sortir, on devrait s'en sortir. Si on ne se prend pas de crit, on devrait largement s'en sortir. Aïe, 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 aïe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Équipe, on va switch, on va switch. On va envoyer Thor Tank. Oh là là là, arrêtez de placer les plénitudes, les gars. Oh putain. Hydro Cannon, ça ne passera pas. Ça manque double plénitude. Il est fini, il est fini, il est fini. On va pouvoir sacrifier Thor Tank sur son dernier poké. Ok, ça c'est fait. Et il nous envoie le dieu Osiris. Celui avec qui on a eu un axe négatif. J'admets que tu as une force exceptionnelle. Et c'est pourquoi je vais t'abattre ma dernière carte. J'active ma carte piège. Viens à moi, mon fidèle serviteur. Prépare-toi. Aïe, 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 aïe. Le dieu Osiris. En vrai, dieu Osiris laser glace. Ah mais oui, mais il avait Drako Ascension, le... C'est vrai qu'il avait Drako Ascension, son... Et que justement, ce qui me manquait, c'était les guérisons. Donc c'est bon, Thor Tank le fini. Et si c'est pas Thor Tank, c'est l'eau classe. C'est bon. Le combat est dans la poche. La série n'est pas finie. Canicule. La série n'est pas finie. Mais oui, monsieur. Ça fait plaisir de fou. En tout cas, oui. On avait eu un bug sur le live précédent. où quand on a fini d'utiliser un objet, lors d'un combat, en fait, ça fait un écran sombre et tout. Et du coup, ça te supprime pas mal d'objets. Et du coup, ça fait qu'on se retrouvait avec pas grand chose. Mais on a enfin réussi. Donc, ça continue. Je te remercie infiniment pour ce duel. Peu importe le vainqueur. Ce dernier restera à jamais dans nos mémoires. Vous recevez 10 000 pour votre victoire. Trois petits points. Je parle comme toi, Red. Peu importe le vainqueur. Peu importe le perdant. Le plus important, c'est que l'on ait mis toute notre âme dans ce du-du-du-du-du-du-duel. Voilà pourquoi. Voilà pour toi, Red. Et un nouveau fragment de la pierre d'Astra. Ça nous en fait 6, il me semble. Je te remercie infiniment pour ce du-du-du-du-du-duel. Bizarrement, c'est comme si j'avais vécu à nouveau ce moment. Et toi ? Est-ce que tu as apprécié ce du-du-du-du-du-du-duel ? Partenaire ? Pharaon ? Mais à qui parle Isis ? Je suis certain qu'il t'aurait apprécié également. Mais qu'importe. J'imagine qu'il va être temps pour toi d'y aller. J'espère de tout cœur que tu pourras sauver ta dimension. On va t'escorter jusqu'à la sortie du palais. Et n'oublie jamais ceci. Les rencontres sont le fruit du destin. Et un jour, tu pourras bien tomber sur une personne qui t'apprendra mille choses. Mais on peut croiser mille choses qui peut t'apprendre une personne. Et que tu n'oublieras jamais. Bon courage pour la suite raide. Que les dieux soient avec toi. On a réussi ! Alors, pour le cri, je t'avoue que c'est presque pire que Laurie éclaire. Nous revoilà. J'imagine donc que vous avez réussi à trouver le fragment d'astra de cet univers. Que de belles paroles, c'est ça. Très efficace comme d'habitude. Bien, ne tardons pas. Retournons dans notre univers. Je peux sauvegarder, là ? S'il te plaît. Bien, profite de cette pause pour vous reposer, vous et vos Pokémon. Nous repartirons pour l'univers suivant lorsque vous serez prêts. Alors déjà, on va sauvegarder. Écoute. Putain, on est à 24 heures de jeu. Non, non, mais je ne suis pas prêt. Laisse-moi me soigner. Non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas prêt. Voilà. Merci. Laisse-moi me soigner. On va essayer de sauver ses Pokémon, oui. Et là, on peut partir. Alors, est-ce que vous êtes enfin prêts à partir ? Encore une fois, sachez qu'il vous sera impossible de revenir dans cet univers jusqu'à ce que nous ayons mis la main sur le fragment d'un autre univers bien précis. Bien entendu, nous reviendrons ici après chaque fragment. Oui, 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 oui. Oui, très bien. Les coordonnées de l'univers suivant sont déjà rentrées. Alors, nous n'avons plus qu'à y aller. Allez, départ du croiseur dans 3, 2, 1, transfert. Allez, dans quel univers monde nous allons nous perdre ? Il semblerait que nous soyons arrivés dans un endroit plutôt ordinaire, ma foi. Il ne semblerait pas qu'il y ait de menaces. Bien au contraire, essayez de faire du mieux comme d'habitude. Et soyez prudents encore une fois. Ok, il n'y a pas de menaces. Attendez, je montre le son. J'essaie de reconnaître avec la musique. Pour l'instant, la musique ne me dit rien. Oh, on dirait... Ça me fait penser à du EarthBone. Oh, c'est Sans ! On va faire du Undertale. Ah ouais, c'est Undertale. En visite avant de parler aux gens. La zone a l'air incroyablement grande. Ok, il y a une maison ici. Ok, il y a des maisons un peu partout. De toute façon, il n'y a l'air d'avoir que Sans. Il ne faudrait pas trop s'éloigner de la ville. Très bien, chef. Mais est-ce que c'est une musique d'Undertale ? Car Undertale, c'est un jeu qui ne m'a jamais intéressé en soi. Les personnages, je les connais. Mais les musiques, mis à part Megalovania, qui est très connue. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Salut, toi ! Eh bien alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu t'es perdu ? Tu t'es perdu un peu trop loin, on dirait. J'entends pas la musique, donc je ne peux pas t'aider. Pourtant, il y a un clanché, la musique du jeu. Mais tu me rassures. Je te l'avais bien dit qu'on avait un point commun. Comment ça ? Salut, toi ! Eh bien alors, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu t'es perdu ? Ok, tu ne nous dis rien d'autre. Est-ce qu'il va falloir qu'on visite toutes les maisons ? Non. Hein ? Mais je m'en fous complètement de la course escargot, moi. Moi, je veux jouer tranquille à mon jeu. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé dire que les autres chapitres étaient sortis. Ok, je pense que c'est que des références Undertale au niveau des portes et que c'est que des personnes en train de jouer. Hein ? Qui ose me déranger alors que je regarde la télé ? Nyaa ! Des garpies avant que je te fasse la tête au carré. Ok, est-ce qu'on a une sortie par ici ? Non. Eh bien, il y a un homme derrière la porte. L'homme vous tend un œuf. Acceptez-vous l'œuf ? Est-ce qu'on accepte l'œuf ? Dites-moi oui, non, non, oui. Je vais prendre les deux premières réponses qui vont arriver. Allez, oui ! Un œuf chance, ok. Bon, ça ne va pas m'être très utile. Eh bien, il n'y a pas d'homme derrière la porte. Prends-le, va. Donc ça, c'est fait, ça, c'est fait. La petite maison du Hobbit, on va le faire en dernier. Vous, on vous a parlé. Hop, ici. Attendez, il n'y a pas un truc ici, là ? Non, j'ai cru. Eh ! Tu crois que c'est correct de frapper chez les gens alors qu'ils sont devant leur télé ? Tu crois que c'est du respect, ça, mon garçon ? Ok, ok, je m'en fuis. C'est pas normal de nous donner des devoirs le jour de la finale de la course, Scargo. Je vais préparer une lettre d'excuse. Alors, désolé, Mme Toriel. Je n'ai pas pu faire le devoir pour la raison suivante. En effet, j'ai été distrait par la télévision et sur ce, à mon plus grand regret. Et voilà, je vais pouvoir regarder la télé en paix. Ouais, essayez de faire des mots d'excuse comme ça à vos profs, je ne suis pas sûr qu'ils acceptent. Là, ça dort, très bien. Il semble que quelqu'un s'en prononçait Z de tes nombres calculables de fois. Ouais, ouais, ouais. C'est pourquoi ? Si c'est pour les pubs, je préfère vous prévenir. C'est pas la peine. Je ne mange que des pizzas d'ice. Pas de E, mais de I. Ok. Et ça se prononce Icy, imbécile. Allez, fonce. La course va commencer. C'est déjà incroyable. Ok, on est seulement à 3 heures de course. S'ils font une course d'escargot, ouais, c'est pas... Et là, on a plein de... C'est qui, hein ? Jean ? Jean qui ? J'entends le loup, le renard et la belette. C'est qui ça ? Ok. Ah, encore un humain ? Mais ils sont partout. Dans les villes, sur les réseaux sociaux, les envahisseurs ! Ok, petite référence à Marine Le Pen. Snowy, je vous jure que c'est encore toi. Je tape à la porte avec ton bec. Mais je... Je suis sûr que... Juste à côté de toi... Ah, 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 ah. Quel sacré blagueur. On peut dire que tu as toqué à la bonne porte. Ok. Désolé. Je n'ai pas trop envie de parler à quelqu'un. Ou peut-être la flemme de me lever du sol. Mais qu'est-ce que je peux avoir la flemme si je suis un fantôme ? Bon, ben, je vais juste avoir la flemme d'avoir la flemme, alors. Ok. Et, va ouvrir. Je peux pas rater la course, moi. Ok. Tu crois que je suis ta bonne niche, en fait ? Pourquoi tu dis autant, en fait, dans tes phrases, en fait ? Tu poses trop de questions, en fait ? Tu veux regarder la course, en fait ? C'est... 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 Ok. Ben, on va... On va tester le... Cette maison-là, en premier. Il y a des portes partout. On se croirait... Ça ressemble à une école. C'est un casier. Oui. C'est très bien. Bien vu, Sherlock. Ça aussi, c'est un casier. C'est fermé. Très bien. C'est fermé aussi. Très bien. On a une grande porte là. On a une petite porte ici, qui est fermée. Et c'est fermé aussi. Ok. Changement de musique. Changement d'ambiance. Qui, dans le chat, a déjà joué à Undertale ? Ok, on est sur une espèce de labyrinthe. Ok, on a un perso ici. Ah. On ne va pas prendre le téléporteur pour l'instant. On visite. On visite. On ne panique pas. Ok, on visite. On ne va pas visiter grand-chose, visiblement. Ah. Et on a une porte ici. Ok. On a un téléporteur, une porte et un personnage. À moins que ces maisons-là... Non, c'est fermé. Ok. On va parler à Louis. Où sont-ils bien pu passer ? Oh, bonjour. Tu es ? C'est bizarre. Tu n'es pas du tout celui que j'attendais. C'est étrange. Ils sont pourtant bien arrivés dans le monde des ténèbres. Oh, pardon. Tu ne dois pas tout comprendre. Mais si tu es bien arrivé ici, c'est que tu dois être un camarade de Chris et de Suzy. Je me présente. Je m'appelle Ralsei. Tu peux me considérer comme étant le propriétaire de ces lieux. Et toi ? Raide. D'accord, Raide. Enchanté. Hein ? Si j'ai vu une sorte de fragment, t'as cristal ? Non, pas que je le sache. Mais d'ailleurs, j'imagine que tu ne dois rien comprendre quant à l'endroit où nous nous trouvons. Si tu proviens bien du monde réel, ne t'en fais pas. Je vais tout t'expliquer. Hum, c'est un peu bizarre. J'ai prévu ce discours pour eux, justement. Mais, peu importe. Laisse-moi te conter la légende. Depuis des temps anciens, la légende se raconte dans les ténèbres. La légende de l'espoir et des rêves. La légende de la lumière et des ténèbres. C'est la légende de la Deltarune. Depuis des millénaires, lumière et ténèbres s'équilibrent. Instaurant une paix dans ce monde. Mais si cette harmonie venait à être brisée, une grande catastrophe se produirait. Le ciel devrait... Ah, putain, c'est noir, je démarrais bien. Le ciel deviendrait noir de terreur. La terre se fissurerait de peur. Alors, de son cœur martelant, la terre rendrait son dernier souffle. Seulement alors, brillant avec espoir, trois héros appartenant. Trois héros apparaîtront aux extrémités du monde. Un humain, un monstre et un prince des ténèbres. Eux seuls auront la capacité de sceller la fontaine et bannir l'ange des cieux. Ainsi, l'équilibre sera rétabli et le monde persévérer de la destruction. Aujourd'hui, le geyser qui donne la forme de ces terres s'élève dans le ciel, au centre de ce royaume. Mais récemment, une nouvelle fontaine est apparue à l'horizon. Et c'est à cause d'elle, l'équilibre entre la lumière et les ténèbres commença à vaciller. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, Red. Normalement, les deux autres personnes que j'attends les deux autres personnes que j'attendais sont censées représenter deux des héros de la légende. Mais, peut-être qu'il y a un autre humain dans la légende. Mais, voilà la situation. Je dois absolument trouver les deux personnes afin de former avec eux les héros de la légende. Nous pourrions alors à nous trois sceller la fontaine qui vient de jaillir et rétablir l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Est-ce que tu veux bien me prêter main forte afin de retrouver les deux autres héros de la légende ? Ben, bien sûr. Je te remercie. Voilà, c'était la petite séquence voix douce, douce électrice. Qui sait, au fond, nous étions peut-être destinés à nous rencontrer. Bien. Oh, oh, oh ! Les héros fuient déjà. Ils ne savent même pas que j'étais là. Mon père va me nommer fils du moins. Mais, mais c'est dangereux de se balader à vélo. Et si tu m'avais écrasé, hein ? D'ailleurs, on peut savoir qui tu es ? Je suis le méchant. Alors, les clowns qui veulent sceller notre fontaine, n'essayez pas de le nier. On sait tous les deux que vous irez à l'est. C'est votre seule porte de sortie. Mais moi, Lancer, ne vais pas vous laisser faire. J'ai un plan sans faille en deux étapes pour m'en assurer. Deux secondes, j'ai une petite remonte à Sid. À première étape, je vous démolis. Deuxième étape, vous perdez. Red, attention, c'est parti ! Allez, c'est parti. Lancer, niveau 100, arrive à toute vitesse. Alors, ça serait plutôt spectre ou plutôt ténèbre ? Allez, on tente la mâchouille. Oh, petite vitesse extrême. Oh, puis, il fait mal. Ok, donc ténèbre, c'est pas efficace. si ténèbre, c'est pas efficace. On va essayer de placer le petit séisme. Ok. tu n'as pas l'air emballé par ce monde, maï. On va y aller. On va y aller. Flou, flou. Flou, flou, Rizal. Hop là. Ok, il a accès à Kuba. Est-ce qu'on peut lui placer les vampires qui graines ou pas du tout ? Non, ok. Ok, il n'est pas affecté par les changements de statut, donc ça fera pas grand chose. As du volant. Attends, on a dit que ténèbre, c'était pas très efficace. Donc, peut-être il craint le combat. Potentiellement, il peut craindre le combat. D'ailleurs, j'ai ma tête qui dépasse du chat. Voilà. Casse-briques. Ah, on ne saura pas s'il craint le combat. Ta mère la moldue. Tortank. On va utiliser une guérison sur le rond-flex. On sacrifie le tortank. On n'insulte pas les moldue. Logiquement, c'est ta maman le poulpe qui est censé sortir, mais là, c'était ta mère la moldue. On essaie de voir si ça craint plante. Mania qui va faire extrêmement mal même si on est défensif avec conflex. Ok, ça craint pas plante. Pour l'instant, ça craint pas grand-chose. Psycho de boule, ça m'étonnerait vu que ça craignait pas ténèbre. On ne le saura pas. Alors, ça peut craindre feu. Mais pour l'instant, il est neutre à tout. Et il va nous sécher toute la team. On est obligé de se soigner encore une fois. C'est chaud quand même. Il va falloir qu'on achète de quoi se soigner une nouvelle fois. Un séisme. As du volant. Ça fait deux et demi de dégâts, le truc. Et il retape le mania qui va retaper en boucle. Ok. Il ne craint pas du tout le psy. ça craint pas. Je suis sûr que ça peut craindre le combat. Ça craint. Il me reste combien ? Une seule guérison. Ah, ça, c'est pas cool. Ah ouais, non. Oh non. Oh non. T'es mort, man. Non, je ne suis pas mort. Il me reste les rappels. Il me reste que l'eau classe mais il me reste des rappels. par contre, ouais, ça serait potentiellement sac. Médicaments. Ah putain, il me reste un rappel. C'est pas grave. On va le renvoyer sur sur Ronflex. En grosse difficulté. Ouais. Plutôt. Donc, surf, on n'a pas ton... vitesse extrême qui est prioritaire. Est-ce que tu crains la flotte, au moins ? Non plus. Je ne peux pas te paralyser. La glace, ça ne fait pas grand-chose. Mania, allez. Oh, ça pue. On a déjà cramé les objets qu'on a acheté pour... En vrai, c'est Séisme qui a fait le plus de dégâts. Mais ces trucs-là ne sont pas des Pokémon, ce sont des personnages de d'autres jeux. Kuba, à quel moment ? Ça ne sert à rien. Étrange. Alors... Perdu pour perdu. Il aurait pu me finir avec vitesse extrême. Finalement, je... 12 000 ? Il m'accène tous mes sous. Mais il va te faire foutre. On relance le jeu. On relance le jeu, mais pleinement. heureusement qu'on allait sauvegarder. Donc, on va racheter un peu plus de popos. On ne sait toujours pas si ce petit truc craint le combat. Ah. Ah, c'est bon. Alors, du coup. Commander des articles. Voilà. Je veux acheter. Il m'avait laissé 8... Il vaut mieux que je prenne plus de guérisons ou plus de rappels ? Plus de guérisons. Hop. 4 guérisons. Et pour 700, une super potion. Voilà. Il me reste plus que 100. Bah, du coup. Non, merci. On va visiter la maison du bas. Du coup. Soigner ses pokémons. Achète la boutique. Ah oui, mais c'est ça. Je viens de dévaliser les 12 000 que je peux perdre potentiellement. Donc, oui. On est de nouveau prêts à partir. de toute façon, maintenant, il n'y a plus de sous. Après, on va faire une courte pause. On va visiter vite fait la maison qui est tout en bas et on va faire une courte pause. Mais bon, le monde d'Undertail ne se fera pas tout ce soir. Il n'y a pas de menace. Ouais, mon cul, c'est du... C'est du quoi ? C'est du poulet. On va se faire démolir la tronche par un espèce de motard. On va tenter un lead de Pikachu, du coup. Hop. Car sans doute, ce truc craint le combat. Cette porte aura sûrement son importance tôt ou tard. Voilà, on n'a pas le choix. Si, on a l'oeuf chance à récupérer. Voilà, on récupère l'oeuf chance. On va faire une courte pause. N'hésitez pas à discuter dans le petit chat-chat et on se retrouve dans à peu près cinq petites minutes. Voilà. Alors du coup, j'ai mis Pikachu en lead. On va voir si une attaque combat peut faire quelque chose. Mais, je ne suis pas convaincu à 200%. Allez, c'est parti. blablabla, blablabla. Il nous parle, il nous parle, il nous parle. Ben oui, je t'avais dit oui. Donc, l'étoile qui est en dessous permet de se soigner. Hop là. Donc, ce truc à vitesse extrême quand même. Donc, l'attaque vitesse extrême qui est une attaque prioritaire dans Pokémon. Les Zelandine. Alors, je vais être plus chanceux. En soi, vitesse extrême, il peut manéantir le Pikachu en deux-deux. Ok, mania. Il n'est pas là pour déconner le... Pikachu, on l'a vu, il est parti. Du coup, c'est Séisme qui a fait le plus de dégâts. je ne sais pas comment le passé. Je vais reprendre un autre mania. sur ce, je vais dodo. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à toi. Et j'ai l'écran qui a freeze. Je ne sais pas quoi. on va essayer de réanimer de réanimer de toute façon, on a deux rappels max, quoi qu'il en soit. On va essayer de réanimer le Pikachu. Je suis sûr que l'attaque combat va faire un lourd dégât. Vous allez voir, je vais replacer Pikachu, il va me refaire un espèce de mania. Je ne sais pas du tout comment le passer ce bidule. Ah non, ça va, il place Kuba. Donc ça va, je vais tenir ou pas. Ah putain. On retente Ah, voilà. Donc c'est ce bug-là que je vous ai parlé de la dernière fois. Si on arrive à s'en sortir, on va relancer le jeu car j'ai des objets qui se sont verrouillés. Allez, relancer sur son mania. Voici l'heure des mania. Euh... Je ne vais pas trop forcer sur ce combat-là, à la limite. Ce n'est pas bien grave. C'est l'extrême qui va faire de nouveau mal. Non. Hydrocanon qui passe. Stabé. Attention. Ça fait des dégâts. comment ça, comment ça. C'est-à-dire que là, c'est un deuxième essai et si sur le troisième essai je n'y arrive pas, on reprendra la prochaine fois dessus. Comme ça, on démarrera le monde d'Undertail pleinement et il va encore me le tuer avec mania. Il faut que je relance le jeu. C'est perdu. Allez, on relance le jeu. Une nouvelle fois, vous allez avoir droit à la cinématique. C'est génial. Allez, dernière tentative. Et après, j'attaque le pré-montage de l'épisode 8 du Random Nuzloc Challenge. Le combat contre Tortue Géniale. Du coup, il faut que je rachète les objets. Il faut que je... On se soigne. au PC de Léo, on a quoi ? Attends, au PC de Red, est-ce qu'on a des objets ? Retirer objet, il n'y a aucun objet. Du coup, commander des articles. 4 guérisons. Hop. On y va comme ça, YOLO, Banco. Ah, merde. C'est vrai qu'on peut taper des adresseurs si on le souhaite pour faire encore plus d'argent. Peut-être que je ferai ça en off si j'ai un peu de temps. Allez, tout est bon pour vous ? Sinon, on peut la faire à la Squeezie. Est-ce que c'est bon pour vous ? POV, j'imite Squeezie. Oui, il semblerait que c'est un endroit ordinaire, calme, oui, il n'y a rien, il n'y a... Soyez prudent, mais oui. Allez, on y retourne une nouvelle fois. Je sauvegarde même pas. c'est bon, j'ai appris à mes dépens que trop sauvegarder pouvait être dangereux. En tout cas, j'aime beaucoup la musique. Oh, attendez, ça, je n'ai pas regardé. C'est comme si vous aviez directement accès à votre PC grâce à cette boîte. Oh, intéressant. Je n'avais pas fait gaffe qu'il y avait ça tout à l'heure. Ah oui, t'es venu chercher tes héros. Oui, ça fait 3 fois qu'on a déjà l'histoire. Je disparais de l'écran. Je suis une tête. Je suis la tête vide gaming. je suis quasi sans tête. Voilà. Je peux faire plein de bêtises en attendant. Hop. Je peux faire et salut à toutes et à tous. Ici, le gamer sans tête. Voilà. Je suis un col. Je ne sais pas vraiment ce que ça rend à l'image, mais... Voilà. Le souci, c'est pour lire les trucs. Ce n'est pas pratique. À moins que si je... Merde. À moins que si je colle un peu plus comme ça, non. Ça ne changera pas grand-chose. Hop. On peut mettre le col comme ça. Voilà. Hop. Ni vu ni connu. Et on fait la fin du let's play ainsi. Je vois un peu les couleurs, mais je ne vois pas les textes. Est-ce que je suis en grand craquage ? Oh oui, totalement. Bla, 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 bla. Ah, il fait chaud là-dessous. Il y a un peu de lumière aussi. Alors. Ça fait tellement peur. Si tu as l'occasion de clipper, vas-y, Maya. Il faut que je voie ça. Je suis une tête qui joue. faire juste des trous pour les yeux. Faire une cagoule fond vert. T'auras juste les lunettes et ils ont créé une nouvelle chaîne. Merde. Après Sleepy Hollow, on aura Yoshi Hollow. Yoshi. Yoshlo. Merde, je crois, j'ai oublié de mettre Pikachu en lead. du coup. Ah, c'est pas grave. Dans ma connerie, j'oublie de faire des trucs. au pire, je sais que ça sera une heure douze ou treize de live que je pète que j'ai complètement craqué. Allez. Oui, on lui a fait 5% de dégâts. C'est très bien. Plus que 95. On tente le Pikachu. une nouvelle fois. Encore une fois. Et c'est ainsi que Pikachu meurt d'une mania à 200 l'heure. Je sais pas comment le passer ce bordel. Je n'arrive toujours pas à déterminer son type. Je suis fatigué, achève-moi. As du volant qui a l'air d'une attaque de type feu. Soit c'est feu, soit c'est vol. As du volant. on va en ressusciter un. Il peut pas avoir d'attaque de statue. C'est ça qui est chiant. De toute façon, je pense qu'on va y aller comme des bourrins avec Thor Tank. à tes souhaits. On va y aller comme un bourrin avec Thor Tank avec tous les objets. Car c'est le seul qui est solide défensivement en soi. Mais bon, je fais 3,5 dégâts. Et pourtant, je prends pas de crit. avec le dégâts de recul bout de feu, ça va rien faire. Ah si, ça fait quand même des dégâts. On peut tenter un petit quelque chose. Quoique non, on est plus lent. As du Volanket de type feu. Allez, on retente un bout de feu. Vitesse extrême. Si ça tue pas, ça va. Ça tue pas, mais on s'achève. On résiste, on résiste. Sac. Guérison. Oui. Une double vitesse extrême, là on peut rien faire. Mais, on progresse, on progresse. Le low class va nous servir pour ressusciter Ronflex. Le dernier appel max sur monsieur Ronflex. Surfant, laser glace, laser glace, allez. As du Volant, encore une fois. En vrai, on peut l'achever, là. On a espoir de l'achever. Si on gère bien, on l'achève. Si on gère bien, on l'achève. Bonne nuit, Mel. Vitesse extrême. Ça passe. Il lui reste 2 PV demi. C'est bon, il est fini. Il est finito. Eh ben ! Stop, pousse ! J'ai presque plus de carburant sur ma bécane. Alors, je vais faire le plein et je reviens avec les compressos. Oh 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 ! Est-ce que tout va bien, Red ? Il m'a surpris. Je n'ai aucune idée de ce qui c'était. Mais une chose est sûre, on doit absolument retrouver Chris et Suzy avant de se lancer. Avant que ce lancer ne leur tombe dessus. Je vais te guider, ne t'en fais pas. J'utiliserai mes pouvoirs de soin pour te soigner également après chaque combat. Soit-ils en passant, tu as une façon très particulière de te battre avec ces monstres. Mais tu n'as pas l'air de vouloir pacifier tes ennemis. Chacun sa façon de combattre, après tout. Allez, lancez la fanfare. Ralsei, Red, forme une équipe. Ah ! On devrait commencer par aller vers l'est. C'est là où se trouve la fontaine. En vrai, alors déjà, on va se soigner. En vrai, on va le faire la prochaine fois. On va le faire la prochaine fois. On va se diriger près de la porte de l'est, donc qui est à droite. On va se le garder pour la prochaine fois. On va se le garder ici. Histoire qu'on ait quand même un petit arc là-dedans. et se faire kiffer pour la prochaine fois. Voilà, on va s'arrêter là, donc, les amis. Tac. La fenêtre. Hello ! Donc, on se retrouve très très vite et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Voilà, tout plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Game over. Ciao, ciao.